voilà salut les gens c'est de nouveau la haute gaulle je règle le micro alors j'ai écouté la vidéo que je viens de faire là sur la tempérance et un petit bruit de fond c'est parce que j'emploie le micro de ma caméra je ne sais pas où j'ai rangé l'autre micro je suis désolé pour ce bruit mais voilà on fait avec ce qu'on a quand on trouve parce qu'on a mal rangé donc on est sur la carte 15 nous sommes toujours le 30 janvier 2020 celle du diable alors ici on voit un homme avec un glaive dans les mains en dessous de lui des humains plutôt être de la nature je dirais avec une queue avec des oreilles pointues avec nu qui sont attachés à une jarre sur laquelle est donc posé cet homme et cet homme a une couronne dorée et il a des ailes bleues je rappelle pour les puristes et les emmerdeurs que c'est mon interprétation à moi donc voilà vous n'avez pas chipoté parce qu'il ya quelque chose que je n'ai pas dit tu as peut-être étudié le tarot pendant 20 30 50 ans j'essaie d'apporter une vision différente et nouvelle pour que les personnes à qui le tarot ne parlait pas auparavant et bien peuvent peut-être y trouver un peu leur compte au travers de ça alors c'est une carte où la couleur chair est très représentée mais la couleur bleue aussi on est un petit peu de rouge le rouge symbolise la matière mais si c'est la couleur chair qui m'intéresse parce que la chair représente l'humanité donc on a la carte du diable le diable qui d'une certaine manière va représenter l'humanité parce que on dit souvent que l'enfer et pas une bonne intention mais il n'en reste pas moins que en début j'ai eu beaucoup de mal à interpréter cette carte c'est une carte avec laquelle j'ai eu peu d'affinités pas parce qu'elle m'effrayer les frais beaucoup de gens en fait la carte de la mort fin de l'arcane sans nom et la carte du diable dans le tarot effrayent beaucoup de gens alors qu'il n'y a pas de raison en fait pour moi c'est même une carte positive on dit souvent qu'il faut pas tirer diable par la queue et c'est une des interprétations que j'ai développé avec le temps c'est que quand cette carte sortait quelle que soit la situation je disais aux gens écoute faut un peu se calmer faut arrêter tirer le diable par la queue parce qu'un jour ou l'autre ça va te retomber dessus et en fait pour moi ce diable c'est pour moi j'insiste vraiment là dessus c'est tout ce dont tu t'es auto fait prisonnier c'est à dire que tu vois il a deux petits gammes enfin de ouais c'est des enfants en fait mais qui sont attachés pour moi le diable représente vraiment sous tout ce qui t'a amené à t'auto emprisonner dans ta vie que ce soit des situations délicates des zones de confort des peurs des blessures des machins c'est vraiment ce que symbolise cette carte alors pour moi cette carte elle va symboliser déjà une certaine forme de créativité c'est à dire que pour éviter qu'une situation de dégénère et ne devienne difficile pour toi il va t'a falloir faire preuve de créativité elle va aussi vous représente et à tes racines tes fondements pourquoi parce qu'en fait elle va symboliser d'une certaine manière tout ce que tu as en toi tout ce que tu as acquis tout ce que tu as construit autour de sur sur certaines fondations et duquel aujourd'hui tu te sens parfois un peu prisonnier ce qui t'amène finalement à chercher à te libérer en faisant parfois des excès et c'est là où on revient sur l'idée de ne pas tirer le diable par la queue c'est vraiment une carte de matière pure avec une spiritualité pure aussi 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 négative qu'elle puisse paraître pour moi c'est vraiment une carte qui va te traduire le fait de devoir intégrer ta spiritualité dans la chair il ya beaucoup de gens surtout à notre époque qui vivent la spiritualité comme étant une sorte d'exutoire qui est qui vivent la spiritualité comme étant une sorte de petit plus dans leur journée c'est à dire qu'en fait en fin de journée ils prennent un bouquin et lisent un petit peu ils avancent ils évoluent le week-end après leur semaine de boulot qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas peu importe ils vont faire des formations pour avancer pour évoluer vont à des conférences ils partagent avec des gens etc mais ce n'est pas toujours intégré à leur vie et en fait pour moi cette carte va vraiment symboliser ça autant la carte de la tempérance va te dire dans telle ou telle situation il y a un sens matériel autant qu'un sens spirituel autant la carte du diable va te dire écoute il faut vraiment que tu intègres l'aspect spirituel dans ta chair alors quand je parle de chair c'est vraiment ça doit vibrer ça doit résonner dans tout ton corps parce que c'est bien d'apprendre par exemple les blessures mais si tu es face à des personnes qui manifestent ces blessures et que tu rentres en conflit avec elle et que tu n'as pas compris par exemple que c'était une blessure qui se manifeste et que ce n'est pas forcément à cause de toi bien en fait tu n'as rien intégré tu vois tu as juste appris des choses qui ne font pas partie de ta chair et ça c'est quelque chose d'assez fondamental avec cette carte donc moi j'ai cette carte dans un tirage quand je dis quand j'ai au présent mais ça fait longtemps que je fais plus de tirages comme ça je dis toujours à la personne écoute il va falloir que tu acquiers une certaine forme de philosophie de vie que tu changes peut-être un petit peu ton fils fusil d'épaule au niveau de ta philosophie de vie pour arriver à quelque chose qui soit beaucoup plus en adéquation avec la personne que tu es que tu es une problématique professionnelle que tu as une problématique spirituelle une problématique personnelle de santé relationnelle peu importe j'ai envie de te dire change un petit peu ton fusée d'épaule au niveau de la philosophie essaye d'intégrer vraiment cette philosophie de vie dans ton ta réalité dans ta chair vivre la exprime là vraiment par l'énergie que tu rayonnes par exemple voilà écoute j'ai une difficulté sentimentale je sais très bien qu'en fait je dois apprendre à communiquer je ne sais mais je n'arrive pas à l'intégrer dans ma vie mais j'ai envie de lui dire essaie vraiment de l'intégrer force-toi au début jusqu'à ce que ça devienne naturel par ailleurs ne tire pas le diable par la queue parce que moi tu vas pouvoir communiquer dans ta relation plus ça va s'envenimer et plus tu vas arriver à des situations avec des points de non retour voilà ça c'est mon interprétation à moi évidemment elle a d'autres interprétations tu peux lire jodorowsky tu peux lire bernardo là où je sais plus comment il s'appelle bayard pardon je sais pas pourquoi je parlais de bernardo il va donner des autres philosophies moi ici enfin des autres interprétations j'ai pas envie de faire de la redondance avec les livres j'essaie de t'amener un autre aspect de ce jeu pour que tu puisses avoir des interprétations et des tirages qui sont tout à fait exacts sans pour autant rentrer dans une dynamique où tu recopies on va dire les interprétations des autres mais j'ai quand même étudié longtemps le tarot c'est à dire que le tarot je l'ai étudié plus de dix ans alors tu viens de dire oui par rapport à d'autres c'est peu je m'en fous je l'ai étudié plus de dix ans ce qui va m'amener en fait à sortir de ce que j'ai étudié tout en le gardant comme base tu vois et ça c'est intéressant alors sur ma précédente vidéo qui était celle du de la route fortune on m'a demandé si j'interprétais les cartes à l'envers aussi ça dépend de mon feeling c'est à dire que moi il ya des méthodes qui veulent que quand tu fais un tirage qui brasse les cadres les cartes sur la table comme ça tu mets les cartes et tu les brasses comme ça et donc il y en a qui sortent à l'envers d'autres à l'endroit j'ai jamais ressenti forcément le besoin d'interpréter les cartes à l'envers cependant parfois j'ai fait certains tirages où je les brasser sur la table et j'ai fait d'autres tirages où je vais où je vais mélanger simplement dans les mains et donc elle restait droite mais il arrivait parfois qu'une carte tombe à l'envers dans ce cas là je l'interprétais mais c'est toujours une question de ressenti parce que quand tu fais preuve de feeling dans ton tirage quand tu es à l'écoute de ton intuition autant que ce que de ce que le tarot te dit tu vas ressentir en fait l'aspect négatif ou positif de la carte donc pour moi je n'ai pas eu besoin mais ça c'est pour moi donc libre à toi de les interpréter à l'envers si elles sortent à l'envers moi je faisais juste par confiance à mon ressenti à mon intuition pour revenir sur le diable je disais c'est aussi un chiffre de créativité en fait c'est une carte qui va te dire apprends à créer apprends en fait tu régleras les situations dans lesquelles tu es en essayant de trouver des idées nouvelles en arrêtant de penser comme tu as toujours pensé il y a une phrase que j'aime bien qui dit toujours si tu veux quelque chose de nouveau tu dois faire quelque chose de nouveau autrement dit si tu veux du changement dans ta vie tu dois créer ce changement tu ne peux pas attendre qu'il tombe du ciel alors oui souvent il tombe du ciel mais c'est parfois négatif c'est à dire que je veux du changement professionnel je mets rien en place et en fait ben finalement je suis viré mon boulot donc j'ai pas le choix donc c'est assez négatif ouais si tu as une chance sur 52 millions tu peux gagner à l'euro million alors il ya un changement positif qui tombe dans ta vie on va dire que c'est 50 50 il ya 50% de changement bénéfique 50% de changement négatif il n'en reste pas moins qu'un changement à terme peut toujours être positif donc cette carte du diable elle va vraiment t'inviter à rester dans la chair sans pour autant de t'emprisonner dans la chair le diable c'est quoi symboliquement en fait c'est tous nos ombres c'est nos aspects négatifs qui sont en nous même si moi je considère qu'on n'a pas de négatif en nous mais c'est nos peurs nos blessures nos comportements négatifs nos colères nos rancœurs nos nostalgies etc etc c'est ça qui va symboliser le diable et donc plus tu parviens à trouver de la philosophie du sens dans ta vie du sens dans ce que tu as vécu plus ce diable aura un impact positif on va dire dans ton tirage et dans le tirage que tu fais sentimentalement professionnellement en fait on pourrait dire que chaque carte a une interprétation globale et puis une interprétation un peu plus spécifique mais moi j'aime bien voir l'interprétation globale que j'adapte en fonction des situations que j'adapte en fonction des tirages que j'adapte en fonction de la manière dont le jeu se dispose aussi et mon ressenti surtout donc de manière générale c'est une carte qui va t'inviter à ne pas attendre que les choses s'enveniment à ne pas tirer donc le diable par la queue à ne pas oublier que les intentions que tu as vont être constructrices à terme donc elles peuvent être construites constructrices en positif comme en négatif donc si tes intentions sont négatives à un moment ou à un autre ça va être constructif en négatif par contre si tes intentions sont bénéfiques ça va être constructif en bénéfique donc ça c'est le message du diable c'est aussi un message de attention à ne pas te perdre dans l'adaptation c'est à dire que tu vas vivre une situation dans laquelle tu vas essayer d'adapter pour ne pas être mis à défaut ou pour ne pas perdre cette situation et en fait à force de t'adapter finalement c'est ça qui va t'amener le négatif de la situation il faut vraiment que tu sois toi même que tu agisses comme tu le sens comme tu perçois tout en restant évidemment toujours correct avec les autres parce que tu peux être toi même tu sais je dis souvent gens moi je suis fidèle à moi même mais je suis pas quelqu'un de destructeur pour les autres je suis pas quelqu'un qui qui cherche en fait à rabaisser les autres en fait je cherche à les élever même si parfois c'est mal fait mais mon but est de les élever c'est surtout dans l'éducation que je donne à mes filles je le vois parfois c'est que mon optique c'est de faire grandir mais en fait parfois tu le prends mal parce que je le fais parfois maladroitement maladroitement il n'en reste pas moins que mon intention est positive à la base mais même avec des intentions positives on peut faire du mal aux autres donc il faut faire attention avec ça donc c'est une carte qui va t'inviter vraiment à essayer donc les ailes ici contrairement à celle de la tempérance sont bleus celle de la tempérance était cher donc la tempérance est plus dans la chair le diable en fait il est une une carte de chair mais avec quand même un espoir de spiritualisation tu vois et ça c'est quand même assez important comme tu vois et survolent cette marmite rouge ou 7 ce socle rouge autrement dit survolent tout ce qui est matériel donc pour lui ça n'a pas un impact aussi intéressant aussi utile aussi important que ça ne peut en avoir l'air donc il faut faire comprendre aussi aux gens dans la situation qu'ils vivent qu'en fait matériellement on peut changer de situation et ça n'aura pas un impact négatif à long terme ou à moyen terme sur la situation qu'ils vivent il n'en reste pas moins que pour résumer c'est une carte qui invite à la spiritualisation d'une situation tout en demandant de ne pas tirer le diable par la queue de ne pas aller au bout au point de non retour et apprendre justement à se détacher un petit peu pour pouvoir régler une situation avant qu'elle ne s'envenime voilà bon de manière générale c'est l'interprétation assez intéressante j'ai fini pour aujourd'hui avec le tarot la prochaine carte ce sera je les connais plus par coeur avant je pouvais te faire la roule à la maison de dieu ce sera la prochaine avant je te faisais un tirage mentalement quand je pratiquais tous les jours je disais aux gens de moi cinq chiffres et puis je voyais le jeu dans ma tête parce que je savais exactement quelle carte autant avec le rac de la triade qu'avec le tarot de marcel et donc voilà bref fini pour aujourd'hui les vidéos normalement là on doit être fin février début mars puisque je poste et je pré programme une vidéo par semaine et puis voilà on verra par rapport à mon emploi du temps où j'arrive avec les cartes suivantes donc je vais terminer en faisant les dernières cartes puis je vais peut-être faire deux ou trois méthodes de tirage avec peut-être des explications et des des outils d'explication et puis je vais t'expliquer un petit peu le chemin du tarot comme moi je l'ai en tout cas perçu et puis voilà on arrivera au bout quoi allez je te dis salut et ciao bonsoir tu peux retourner à tes activités comme aurait dit ppd a des clignols